Et après Tadjura, la délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, le Faissemaïl Abdo s'est dirigé vers la sous-préfecture de Randa. Un accueil des plus chaleureux a été réservé à cette délégation. Après l'accueil, la réunion avec la communauté de Randa et ses environs a eu lieu sous l'arbre à palabre en présence des autorités de la région, des parlementaires et des responsables de la sous-préfecture de Randa. Et bien plusieurs points ont été soulevés durant cette rencontre, notamment les canalisations en eau du village, la réhabilitation des infrastructures scolaires et l'énergie entre autres. Les membres du gouvernement ont recueilli toutes les doléances et ont promis d'y apporter les réponses adéquates. Ce que nous recherchons c'est que vraiment améliorer les conditions de vie, essayer de vous venir également en aide par rapport à la vulnérabilité en infrastructure que vous vivez, et essayer de compléter comme aujourd'hui on l'a fait pour l'adduction d'eau. J'ai bien entendu le besoin que vous avez exprimé pour les autres quartiers. Inch'Allah aujourd'hui on a comblé trois quartiers, le besoin de trois quartiers. Inch'Allah c'est quelque chose également que nous allons refaire maintenant et reformuler. Donc comme vous l'avez formulé, nous allons tout faire pour le faire. Et les fonds sont déjà là, c'est la bonne nouvelle. Donc Inch'Allah si ça c'est votre priorité, nous allons en faire nous aussi notre priorité pour Randa. Donc dès aujourd'hui déjà la DDS, Inch'Allah comme c'est elle qui avait réalisé cette fontaine d'eau, justement pour les fontaines, les bornes fontaines, Inch'Allah dès demain ils vont commencer à poursuivre avec vous le même travail et satisfaire donc le besoin en eau. Par rapport au besoin également que vous avez exprimé par rapport à la voirie et les ramassages des ordures, que vous avez demandé du matériel, vous avez également demandé des matériels en artisanat. Comme on dit à Noussian en arabe, le fait d'oublier, c'est quand même une promesse qui ne sera pas tenue. Donc pour qu'elle soit tenue, Inch'Allah, nous allons charger le préfet devant vous. Le président de la République, en tout cas en tant que ministre de la Solidarité, m'a toujours dit de prêter une attention particulière aux régions. Nous allons mettre à votre disposition une caisse communautaire que les ouqals avec les femmes vont en gérer. Et pour Randa, on va mettre une caisse de 500 000 francs que vous pourrez gérer, mais qu'on souhaiterait, Inch'Allah, que vous-même vous réalimentez, parce que nous c'est une seule injection qu'on va mettre à l'intérieur. On va quand même également faire plaisir aux femmes. À part la caisse communautaire qui concerne enfants, jeunes, hommes et femmes, il y aura 200 000 également sur la caisse mutuelle des femmes que nous allons injecter. Nous allons voir combien de projets nous pouvons financer. À vous de prioriser. Il y aura des caisses solidaires. Vous allez vous-même vous porter garant entre vous et nous on va injecter des financements.